À J-3 du scrutin, Emmanuel Macron débarque sur les médias. Oui, le débarquement, c'est aussi un débarquement médiatique, avec un entretien aussi attendu que contesté par les oppositions au JT de 20h à l'occasion du 80e anniversaire du débarquement, alors que les candidats jettent leur dernière force dans la campagne des Européennes. À la veille donc de la fin de la campagne officielle, l'exécutif, comme les aspirants heureux députés, tentent de mobiliser leurs troupes, ils tentent aussi de convaincre les abstentionnistes, environ la moitié des inscrits, qui n'a donc pas, pour l'instant, l'intention de se rendre aux urnes de nombreux indécis. Mais donc l'offensive de taille, c'est celle menée par le chef de l'État qui doit s'exprimer sur TF1, France 2, mais aussi LCI et France Info. Quant à nous, nous prenons notre part en recevant des candidats qui ont l'amabilité de venir nous voir, on est heureux de dialoguer avec eux, et puis en essayant de représenter un minimum les choses dans la mesure où on essaie de faire des choix équilibrés. Et puis, c'est vrai qu'on ne s'assigne pas d'objectifs pour cette campagne européenne. J'entends d'objectifs soit d'audience, soit de représentation systématique. On ne classe pas non plus les candidats en petits, grands candidats, ce qui devrait faire plaisir à Jean Lassalle qui est avec nous ce matin. Bonjour Jean Lassalle. Bonjour. Alors, je ne dirais pas que vous êtes un petit candidat. D'abord, vous n'êtes pas petit par la taille, ça c'est sûr. Vous êtes peut-être le plus grand d'ailleurs de tous les candidats. Je ne sais pas si on a mesuré les uns et les autres, mais c'est vrai que vous êtes plein dans un débat en seconde partie de soirée. C'était mardi soir avec les autres petits candidats, je mets des guillemets autour. Vous êtes plein de la manière dont cette campagne se déroulait. Oui, je ne le supporte pas. On m'a dit que ce n'est pas la première fois. C'est une dérive à laquelle j'assiste depuis une dizaine d'années. J'ai la chance de faire de la politique depuis très longtemps. J'avais 21 ans lors de ma première élection à la tête de la mairie, dans mon village, à Lourdes-Ychères. Depuis, je me suis présenté à peu près à toutes les élections à lesquelles un citoyen peut se présenter, à part les sénatoriales. J'ai conclu à 27 d'entre elles, j'en ai gagné 25. Il n'y a que les deux présidentielles aux manifestants, je n'étais pas invité. Mais jamais je n'ai vu une telle dérive au niveau de l'égalité des chances. Mais pourtant, ce n'est pas nouveau, Jean Lassalle, le fait que les sondages fassent un peu la loi, le fait que les télés ne peuvent pas recevoir tout le monde en même temps. C'est un phénomène qui existe déjà depuis longtemps. Donc, est-ce que vous ne vous plaignez pas de quelque chose que finalement tout le monde déplore, mais dont on s'accommode parce qu'on ne peut pas faire autrement ? Oui, mais moi, je n'ai pas voulu simplement me plaindre. J'ai voulu marquer le coup. Vous avez voulu marquer le coup ? Oui, parce que si en 2024, avec tous les projets qui ont pu être apportés, on est resté dans ce contexte, je dirais, encore sans offenser le Moyen-Âge. Mais Moyen-Âgeux de l'expression, c'est qu'il y a un loup. Ce n'est pas possible que quelqu'un qui a fait tant de campagnes électorales, j'ai quand même été élu plus de 20 ans en député, je crois que je suis connu et reconnu partout où je passe, qu'on m'aime ou qu'on ne m'aime pas, mais je ne suis quand même pas au niveau de débutant à qui je souhaite la plus belle et fructueuse carrière possible dans l'intérêt de notre pays et de l'humanité, mais je ne suis pas à ce stade. Je ne supporte pas, comment je devrais dire, ce qui n'est pas d'ailleurs un problème technique, ce qui est un grave problème politique, c'est qu'on ne veut pas que je m'exprime, et moi peut-être en quelque sorte aussi. Et qui ne veut pas que vous vous exprimiez ? C'est-à-dire ceux qui tiennent lieu aujourd'hui d'élite, des élites qui considèrent que le fait de demander à pouvoir s'exprimer à mon titre que les autres est inadmissible et ils ne peuvent pas le tolérer, et qu'on ne doit pas tout dire, et qu'on ne peut pas dire la réalité devant les médias de notre pays. Et moi, je ne supporte pas. Moi, je suis toujours promis, au moins une chose, à mes électeurs et aux compatriotes qui sont venus participer à mes campagnes électorales, je ne suis pas sûr de tout pouvoir faire avancer, mais au moins je vous dirai ce qu'il y en est. J'ai quand même fait avancer beaucoup de choses, et parfois tout seul, j'ai, par des actions fortes, déterminées, qui ont pu durer dans le temps, sans jamais verser une goutte de sang, infléchis des postures qui conduisaient notre pays à un peu plus encore de repliements sur soi et sur ses multiples fractures. Je n'ai pas voulu ça. J'aime la politique, j'aime la vie, j'aime pouvoir participer à un véritable débat, mais dès lors que vous ne pouvez pas y être, parce que vous vous dites, monsieur, vous êtes à 1,5%, mais 1,5%, que ça veut dire ? 1,5% ? Oui, 1,5%, mais j'étais déjà à 1,5% lors des dernières présidentielles, les deux ans et demi, très loin d'ailleurs, pour citer deux exemples, le Parti communiste et le Parti socialiste, que j'ai quand même battu tous les deux. Qu'est-ce que vous préconisez, Jean Lassalle ? Est-ce que vous préconisez, par exemple, qu'on classe les candidats, qu'on les distingue par le nombre des mandats exercés, par exemple ? On pourrait dire, sont dans les grands candidats, si on doit faire une sélection, ceux qui ont déjà exercé des mandats, et puis les autres sont relégués. Qu'est-ce que vous préconisez pour changer le système actuel, dans la mesure que ce sont les médias qui choisissent aujourd'hui ? Oui, c'est-à-dire que je préconiserais d'abord un peu de bon sens. Je pense que ça s'est fait, il y a toujours eu des mauvais avatars. Enfin, M. Barbu et Marciel Assis ne représentaient quand même pas grand-chose quand ils ont été autorisés, parce qu'ils remplissaient les règles, à se présenter contre le général de Gaulle en 1965. Et qu'ils ont eu bien plus de moyens que moi, je n'en ai eu, lors de mes campagnes électorales. Donc c'est une volonté, à mon avis, de faire se taire l'expression, et de faire qu'on ne vote pas. Le sondage n'est pas agréable, parce qu'on dit vous place très petitement, mais c'est un puissant anti-votant. C'est-à-dire que... Le sondage ? Oui. Vous, vous êtes pour dissoudre les instituts de sondage ? Dans les derniers jours. Oui. Je l'ai vu, moi. Tu n'as pas voté, chéri ? T'as ton genre à la salle, là, il est... Ah, oui, c'est vrai, j'ai... Mais il est à 1%, à l'estomne, il est foutu. Et ils ne vont pas voter. Donc, lorsqu'on en arrive à ce stade-là, on est quand même autorisés. Vous me disiez ensuite, est-ce qu'il existerait d'autres modèles ? Mais bien sûr, on ne cherche plus rien. Vous vous souvenez que le général de Gaulle a multiplié par 10 le budget de la recherche, que ce soit au niveau de la recherche fondamentale ou compliquée, mais surtout aussi de la recherche comportementale des hommes, leur adaptation au temps qui passe, en tant qu'il est quand même devenu aujourd'hui très médiatisé, où les outils ne manquent que nulle part. On ne doit pas trouver un moyen de faire s'exprimer celles et ceux qui ont quelque chose à dire. dans le système espagnol. Au fond, vous signez, vous faites signer 100 000 personnes et vous avez la capacité d'être candidat aux élections au même droit et au même coût que les autres. Ici, vous voyez l'écoute entre le sommet et ceux qui sont en bas de l'échelle. C'est absolument... On ne peut pas parler. Donc là, ce que vous préconisez, c'est de vous inspirer du système espagnol, que chacun soit à égalité s'il arrive à mobiliser au départ un quota de voix suffisant. Oui, c'est un modèle. Je ne me suis pas bâché sur la question. Non, non, mais je pose la question parce que vous avez fait un esclandre à la télévision, Jean-Alsame. Oui, j'ai fait un esclandre, oui, parce que j'ai voulu signifier aux Français que ce qu'on disait, c'était du mensonge absolu. Et que le système, parce que pour moi, c'est un système archi mondialisé, déshumanisé, l'homme ne compte plus pour rien, et archi financialisé, qui a pris notre pays en otage et qui ne veut absolument pas entendre d'autres voix que celles qu'ils prennent, que ces soi-disant élites, prennent elles-mêmes. Après, il y a des spécialistes pour tout. Si on me confie la mission de conduire la France, je pense que je serais en même de trouver quelques réponses. Mais en attendant, devant un fait aussi avéré, il y a deux ans et demi, je vous le rappelle, j'ai fait un million de cent cinquante mille voix. Willy Schramm, avec qui je fais équipe, le président de la Fédération des Chasseurs, a été élu par un million de chasseurs à 98%. Et ce million plus un million de cent cinquante mille ne représenterait que un et demi pour cent avec l'abstention qu'il y a. Ce n'est pas possible. Et je dis d'ailleurs à tous ceux qui nous écoutent, l'élection reste largement possible et très ouverte, parce qu'en admettant que j'ai perdu 50% de mes électeurs d'il y a deux ans et demi, ce qui m'étonnerait beaucoup, vu les signes de sympathie et d'amitié qui me manifestent en toutes circonstances. Si vous dit Schramm, j'ai perdu la moitié de ses électeurs. C'est-à-dire 500, un million, il en reste 500 mille. 500 plus 600 mille, ça fait un million de cent. Il faut 900 mille pour avoir 5% et 5 députés. Donc si vous perdez la moitié de vos voix, vous avez déjà vos députés. Oui. C'est ça qu'on peut, avec Will Schramm, si vous additionnez. Moi, oui. Donc vous êtes quand même optimiste là-dessus. Oui, je suis optimiste. Vous pensez que le scrutin va vous donner raison. Si la campagne vous marginalise, vous pensez que vous allez vous rattraper au scrutin de dimanche. Mais vous ne pouvez jamais savoir parce que la puissance de feu des médias classiques et traditionnels dans notre pays est telle qu'elle est capable de s'emporter. On me dit, on ne regarde plus la télé, on ne regarde plus la radio. Mais je regrette. C'est faux. Les gens sont sur leur smartphone, ils regardent. Mais comme on disait chez nous, il n'y a pas longtemps, et bien, on le dit encore, c'est passé au journal. Même le petit journal local. Donc si c'est passé au journal, c'est officiel. C'est vrai. Et il y a cette... stampille qui fait défaut à des candidats tels que moi. Et j'estime qu'il y a bien plus important à faire, bien plus important à dire, que de se battre contre ce genre de procédés qui sont absolument inacceptables dans une démocratie de notre grand, et en particulier au pays de la déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens. Nous donnons une triste image de ce que nous sommes et malheureusement de ce que deviennent les démocraties, je pense. Alors, Jean Lassalle, on va refermer la boîte à chagrin et à polémique autour du traitement médiatique de cette campagne parce que vous avez quand même un temps. On a la chance ici d'avoir un petit peu de temps pour que vous disiez, puisque vous êtes tête de liste, je ne l'ai même pas dit, Alliance Rurale. En fait, qu'est-ce que vous proposez si vous êtes élu au Parlement européen ? Parce qu'aujourd'hui, il faut le préciser, vous vous êtes dégagé de tout mandat. Vous n'avez plus de mandat de député. Absolument. Donc, vous serez consacré à 100% à un mandat au Parlement européen. Qu'est-ce que vous proposez ? Quelle est la démarche d'Alliance Rurale ? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Permettez-moi d'avoir peut-être de reprendre un terme chagrin. On vous a apporté un verre d'eau. Je suis désolé, ce n'est pas du pastisme, mais... Non, non, non. Ça reste un peu tôt. Merci beaucoup. Mais c'est très gentil parce que j'ai la gorge un peu... Je comprends bien. C'est pourquoi on l'a fait, précisément. Non, j'ai attrapé un petit bronchite. Je la vois un peu plus scabreuse que d'habitude encore. Alors, qu'est-ce que... Pourquoi cette liste ? J'ai le sentiment, depuis pas mal de temps déjà, que notre immense territoire dit rural, 70 à 80% de notre territoire, est totalement rendu, silencieux, invisible, et à dire pratiquement considéré comme inutile. Or, les hommes et les femmes qui l'ont aimé au point d'avoir choisi d'y vivre, d'y faire leur vie, ils existent bel et bien. Mais, ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Et je vous rappelle, c'est quand même 70 à 80% du territoire. Ils ont tout perdu, ces territoires ? Non, ils n'ont pas perdu les territoires, mais à l'intérieur, ils ont tout perdu de ceux qui faisaient de nous des citoyens de la République française. D'abord, les services publics. Les services publics où sont déplacés. J'ai eu la chance de connaître dans ma sous-préfecture à Valorant-Saint-Marie, il y a 30 ans, c'était quand même pas au fin fond du calende, l'ouverture d'un hôpital et d'une politique toutes, de maternité. La population n'a pas tellement varié parce qu'elle s'est bien entendu beaucoup vidée dans les communes éloignées parce que les commodités, le travail, la distance, tout ce que vous voulez, fait, qu'on y dit moins, mais à l'entour des villes ou des villes nouvelles qui sont nées, il y a autant de monde. Comment peut-on expliquer qu'on soit passé de ces équipements à rien et qu'on mette ce qu'on ne faisait même pas au Moyen-Âge, une femme dehors à minuit pour aller à sa maternité qui est souvent à une heure et demie ou deux du lieu où elle habite. Ce qui fait que la moitié des enfants naissent sur les bords de route. Est-ce qu'on peut parler là d'un progrès ? C'est une réalité contrôlable et ces enfants, bon, la plupart du temps ça se passe bien mais ça pourrait aussi ne pas se passer. L'acte d'accouchement est un acte difficile et tout à fait essentiel dans la vie d'une femme et par conséquent de celui dans celle de son enfant. c'est inadmissible mais nous n'avons aucun autre service qui fonctionne. Là je parlais du plus connu, c'est la santé. Mais si vous avez besoin d'un EHPAD, les listes d'entente sont colossales. Si vous avez besoin d'aller voir un spécialiste de l'œil, alors là on est parti pour deux ans. on ne veut pas que ça s'aggrave trop vite. Vous représentez ceux qui souffrent de la désertion du désert des services publics. Du retrait des services publics. Je vais représenter le mot sur peut-être un peu fort. Disons que j'ai décidé avec Willy de leur donner la capacité de mettre un bulletin dans l'URA. C'est-à-dire que ce ne soient pas toujours les autres qui parlent à notre place avec les résultats que l'on sait. Je peux ajouter le marasme délicien du monde agricole qui s'est encore invité à nous il y a trois mois avec les manifestations. On ne peut plus transmettre déjà la propriété agricole. Ce qu'on pouvait faire au lendemain... Pourquoi ne peut-on que la transmettre ? On ne peut plus la transmettre parce que les règles, les directives, les interdits sont devenus telles que c'est absolument impossible. Financièrement, c'est aussi une impossibilité quasiment parce que la transmission c'est un élément culturel. Ça se prépare tout au long de sa jeunesse, de son enfance, de son adolescence et c'est toute une famille au fond qui est derrière. Mais aujourd'hui, la famille chez nous comme ailleurs elle s'est dénombrée. Les frères et sœurs ont fait des choix de vie ce qui est naturel un peu différent. C'est par les écoles, par les collèges, par autre chose. Leurs nouveaux compagnons de vie ont beaucoup de mal à imaginer que cette propriété ne vaille pas des millions et des millions puisqu'il y a de la terre et un peu de bâtiment. Mais ça ne va rien. Il faut pouvoir, comme on le faisait, accepter tous les frères et sœurs confondus pour la transmettre à celui d'entre eux qui veut accepter de la reprendre. Le génit agricole est un fruit indescriptible. Le génit agricole c'est une banque qui m'avanque. C'était la banque que mon grand-père allait participer à l'élaboration nuitamment en faisant 80 km pour aller à Pau et 80 km pour revenir et la nuit parce qu'il avait peur que ses copains se moquent de lui. Quand il demandait qu'est-ce que tu fais à la salle ? Je veux faire une banque pour les paysans. Il se tenait les comptes de rire. Une banque pour les paysans. Oui, je veux faire aussi un système de sécurité sociale pour les paysans. Voilà. Mais malheureusement, le fait lui en donnait tort. C'est une bureaucratie terrifiante qui pour oui, pour non, vous interdit les bancaires et fait que le paysan ne peut absolument pas d'un agriculteur ni tout autre. On peut s'amuser dessus. Donc, c'est quelques exemples. Jean Lassalle, ça veut dire qu'en fait la population que vous aspirez à représenter est étranglée par la défaillance des services publics, le recul de l'État, étranglée par le crédit agricole ainsi que vous l'avez mentionné et le système tel qu'il est fait, l'impossibilité de transmettre, les nouveaux modes de vie. Mais ces questions-là, est-ce qu'elles se règlent au Parlement européen ? En fait, Jean Lassalle ? Mais il faut aller partout où elles sont susceptibles de se régler. Je n'ai pas pu me représenter aux dernières législatives parce que j'en étais à ma troisième opération du cœur au moment où la question se posait et que j'allais vivre la quatrième. Et là, j'avoue, j'aurais dû faire plus confiance à la chirurgienne de la clinique Ambroise Paris à Paris qui m'avait dit « je vais te sortir de là ». C'est un dysfonctionnement très grave dû au vaccin Johnson. qui a été retiré de la vente d'ailleurs quinze jours après. Vous en avez la certitude. Ah, j'ai fait la certitude et ceux qui m'ont traité aussi parce qu'il y a eu comme une décharge électrique dans ce cœur qui est un outil encore plus magnifique et plus opérationnel que tout ce que j'aurais pu imaginer. Figurez-vous qu'il y a un transit entre les deux oreillettes et le ventricule qui est en dessous par lequel le sang passe à toute vitesse qui a été complètement obstrué. Il a disparu. Mais il a disparu du fait du vaccin. Il y a un événement important et non expliqué. C'était ce qu'il y avait sur mon dossier Ambroise Paré quand la chirurgienne que le directeur de l'hôpital Cochin m'a prouvé il y a deux chirurgiens qui ont été faire une formation et qui sont à mon avis les deux capables de vous sortir de là. C'est une opération nouvelle qu'on n'avait pas. Si on laisse les choses en l'état ça donne un sentiment le sang circule en rond à toute vitesse. Mais vous n'avez pas de problème cardiaque Jean Lassalle ? Jamais. J'avais fait un check-up comme je le fais 15 jours avant. Je me suis fait vacciner le 30 juillet 2021 je m'en souviens et j'ai commencé à sentir les troubles au bout de 5 ou 6 jours qui étaient agressés j'étais très bien. Merci Jean Lassalle pour ces confidences. Je rappelle que vous êtes tête de liste donc Alliance Rural confidences analyse et puis aussi quelque peu quand même protestation contre la manière dont cette campagne des européennes a pu se faire. En tout cas vous êtes en pleine santé aujourd'hui. C'est ce que vous dites aux personnes très rapidement. Je suis en pleine santé un peu fatigué mais ce n'est pas une protestation c'est une accusation contre un système qui n'est pas le nôtre. Ce n'est pas la France que nous aimons ce n'est pas la France authentique et si nous avons la chance de voir vos suffrages l'Alliance Rural ira dire ce qui n'a pas été dit depuis très longtemps au Parlement européen. Merci beaucoup Jean Lassalle à bientôt. Merci à vous.